Salut internet, ça faisait un moment, je sais, j'ai justement une annonce très importante à vous faire à la fin de cette vidéo qui concerne justement le fait que ça fait un moment. Nous sommes tous des points de vue, c'est-à-dire littéralement un angle d'interprétation du réel. Chaque point de vue est unique, il ne sera pas le même que les autres. Même s'il y a des similarités, on trouvera toujours des différences. Et donc à l'image d'un voyageur, eh bien le point de vue que nous incarnons possède un bagage. Et ce bagage contient notre connaissance du monde et nos outils pour ajouter, supprimer ou modifier les connaissances qui sont dans ce bagage. Et nous nous répondons tous sur notre bagage pour comprendre le monde qu'on observe. À partir de là, notre fonctionnement est assez simple. Lorsque nous sommes face à une nouvelle connaissance, eh bien nos outils prennent leur lait et ils nous permettent d'absorber cette information. Et ce système, qui est fruit de l'évolution, il est terriblement efficace pour la plupart des activités quotidiennes. Si je dois me rendre quelque part, c'est très facile, je connais tous les moyens de locomotion à ma portée. Et même si je ne sais pas comment fonctionne le pilotage du métro, comment fonctionne le signal d'un GPS, ou comment on fabrique les vélos, d'où viennent les métaux, etc. Je sais très exactement ce qu'il y a à savoir sur ces sujets pour satisfaire mes besoins. Dans mon bagage, sur l'ensemble de la connaissance qui concerne les moyens de transport, j'ai le morceau qui correspond à mes besoins. Si j'ai faim, c'est pareil, je ne sais pas d'où vient ma nourriture, ni comment elle est faite, même si on devrait un petit peu s'en soucier quand même de temps en temps. Mais j'ai dans mon bagage les connaissances nécessaires à leur sujet pour combler mon besoin en répondant à mes critères personnels. Et même si ça paraît banal, on peut franchement admirer l'efficacité d'un tel système. Un système qui a fait ses preuves sur des millénaires, parce que, quand on y pense, ça tient presque du miracle, ça tient presque de la magie. Nous sommes capables d'identifier quelle partie de la connaissance d'un sujet nous est nécessaire sans pour autant devoir connaître tout le sujet. Prenez vraiment le temps de saisir la force de ce système, parce que ça veut vraiment dire que nous sommes capables de savoir qu'une chose que nous ne savons pas ne nous est pas utile. Alors je vous le dis, présenté comme ça, on dirait presque de la magie. Mais tous les magiciens ont un truc, et en général, quand on connaît le truc, eh ben ça devient tout d'un coup beaucoup moins mystérieux. Dans les outils cognitifs que nous avons tous à la naissance, par instinct, par intuition, eh ben il y en a de très ingénieux qui servent justement à créer ces raccourcis. Et le plus célèbre, le plus puissant de tous ces outils, c'est l'imagination. L'imagination, c'est un petit peu l'outil qui consiste à se projeter mentalement une approximation de quelque chose. Dans le cas qui va nous préoccuper dans la suite de cette vidéo, on peut dire qu'il s'agit d'imaginer mentalement les contours d'une information manquante, pour pouvoir la reconnaître plus rapidement. Nous connaissons les contours de ce qu'il nous manque, et lorsque nous trouvons la pièce de puzzle qui rentre dans la case, l'emboîtement de ces contours confirmeront que c'est bien la pièce qu'on cherchait. Rapide, efficace, et on n'en est même pas conscient. Je vous donne un exemple pour bien illustrer, admettons que j'ai besoin d'une paire de lunettes, mais je ne sais pas à l'avance laquelle me plaira. Dans mon bagage, il y a pourtant mes goûts, et puis il y a aussi ce que j'ai pensé de toutes les autres paires de lunettes que j'ai déjà vues dans ma vie. Alors je me rends chez l'opticien, et grâce aux contours abstraits dessinés par mes goûts, grâce à mon imagination basée sur mon bagage, dès que je verrai mon reflet dans le miroir avec la bonne paire de lunettes sur mon nez, je saurai que ce sont les bonnes. Cette paire de lunettes correspond exactement à ce qu'il me manque, elle confirme donc les contours de ce que j'étais en train de chercher, malgré le fait que je ne savais pas que c'était ça que je cherchais, malgré le fait que je ne savais pas précisément ce qu'il me manque. Donc je voudrais atterrer votre attention sur le fait que nous sommes capables de reconnaître une chose que nous cherchons, alors même que nous ne savons pas ce qu'est cette chose que nous cherchons. Quand on prend le temps d'y penser, cette capacité est extraordinaire. Autre raccourci terriblement efficace, le bagage que l'on a à propos du bagage des autres. Alors là c'est le même principe, il me manque une information, par exemple quelle est la recette d'une très bonne pâte à crêpes. Je vais voir sur internet et là je croise la recette d'un chef étoilé. Alors je connais pas ce chef, j'ai jamais goûté sa cuisine, et encore moins ses crêpes, mais j'ai dans mes bagages la connaissance que les chefs étoilés ont eux-mêmes un bagage immensément supérieur au mien en matière de cuisine. Sa recette correspond donc parfaitement au contour de ce que je recherche. Même si je l'ai pas goûté, eh bien c'est donc sa recette que je choisis. J'accepte d'absorber le bagage du chef plutôt que de chercher directement par moi-même l'information qu'il me manque. J'absorbe son expertise et je la fais mienne. Et ça c'est aussi un mécanisme absolument admirable. Nous avons dans nos bagages de toute petite quantité de connaissances qui nous permettent de reconnaître la valeur du bagage de quelqu'un d'autre, alors même que nous ne possédons pas cette connaissance. Je suis nul en cuisine, mais je sais que si c'est un chef étoilé, il a forcément quelque chose d'intéressant à dire. Et quand j'aurai appris sa recette, j'aurai moi-même à ce moment-là plus de compétences en cuisine. Et donc ces petits outils, cette façon d'analyser le réel, bah ils suffisent amplement pour survivre. Il y en a d'autres évidemment, mais bon, c'est bon, on va s'arrêter là-dessus. Mais voilà, dans nos vies d'humains, il n'y a pas que survivre, fort heureusement. Et c'est là qu'il reste à se poser la question à mille points. Ces outils sont-ils tout aussi efficaces pour ceux qui ne relèvent pas de la survie ? Comme par exemple, la recherche de la vérité. Parce que, fut un temps, on disait que la foudre était l'expression de la colère de Dieu, et donc qu'il fallait, j'invente à peine, sacrifier un mouton. Si le beau temps revient après, c'est que Dieu est satisfait. Si le beau temps ne revient pas, eh ben c'est que le sacrifice était insuffisant et donc qu'il faut chercher encore comment satisfaire Dieu. C'est un exemple, c'est pas historique. Et voilà le problème, c'est qu'absolument tout dans cet énoncé correspond au contour de ce que je recherche de façon très satisfaisante. J'ai ma réponse à qu'est-ce que la foudre, comment faire passer le mauvais temps, et j'ai même un moyen de confirmer, grâce au sacrifice, quel qu'en soit l'issue, que la foudre est bel et bien l'expression de la colère de Dieu et qu'il faut le calmer. Et pourtant, dans tout ce raisonnement qui se tient, je ne me donne aucune chance de me rendre compte que la foudre n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Mes outils qui sont si efficaces pour ma survie m'ont ici piégé dans une illusion logique. Et donc, ben on se retrouve face à un gros problème. Mes outils qui s'appliquent inconsciemment s'appliquent ici pour des domaines dans lesquels ils deviennent en réalité un obstacle à la compréhension du réel. Cette méthode qui me permettait de survivre devient à présent une sorte de parasite qui m'empêche de comprendre la réalité. Et donc, comme tout ce système de compréhension du réel qu'on a tous dans le cerveau fonctionne aussi inconsciemment que le fait de respirer, si je veux comprendre le réel sans me faire avoir par mon intuition, eh ben il va falloir que je fasse très 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 attention à ne pas me reposer sur des mécanismes de validation qui peuvent m'induire en erreur. Et dont je ne suis en plus pas conscient. Je pourrais me retrouver à croire qu'une chose est vraie, parce que je me suis trop reposé sur mes automatismes, et pratiquement rien ne pourra alors me sortir de cette conviction. C'est pour ça qu'on a cru très 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 longtemps que la foudre… Mes deux outils principaux dont je parlais tout à l'heure, celui qui sert à confirmer les contours, et celui qui sert à se reposer sur la connaissance de quelqu'un en qui j'ai a priori confiance. Ces outils deviennent ce qu'on appelle des biais de raisonnement. Des mécanismes de raisonnement qui relèvent de l'intuition, de l'instinct, qui nous donnent une très très forte sensation d'être dans le vrai, mais qui en réalité nous enfoncent dans l'erreur. Je viens d'illustrer ici le sempiternel et célébrissime biais de confirmation, donc c'est cette tendance que nous avons tous à ne retenir que les informations qui confirment ce qu'on croit déjà, et en plus à écarter inconsciemment les informations qui remettent en question ce qu'on croit. On le fait vraiment tous, c'est pas la peine de regarder votre conjoint en disant « Ah t'as vu, je t'avais dit que t'étais comme ça ». On est tous pareils. Et puis il y a le biais de l'appel à l'autorité, ça c'est cette tendance qu'on a à croire une parole en fonction du niveau d'autorité de la personne qui la prononce, et non en fonction de la parole en elle-même. Niveau d'autorité ça peut vouloir dire aussi niveau d'expertise. Mais surtout, et ça on en parle beaucoup trop peu, l'appel à l'autorité nous incite à apprendre un sujet par le prisme d'une seule personne. Alors c'est pas toujours un problème, par exemple, moi j'ai appris les rudiments de la mécanique quantique par le prisme des conférences d'Etienne Klein, et puis ensuite des conférences d'Alain Inspet, de Julien Bobroff, etc. Alors c'est pas dangereux puisque ces personnes-là ne sont pas débattues et le contenu de leur conférence est approuvé par la majorité des experts en la question. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je n'y connais pas grand chose en vaccination, et que pour la première fois de ma vie quand j'approfondis le sujet, et bien c'est en écoutant un médecin anti-vaccin. Mon bagage au sujet des vaccins va soudainement se remplir d'éléments qui conduisent forcément à la conclusion que les vaccins c'est pas bien, puisque j'aurais appris la vaccination via une personne anti-vaccin. Vous comprenez, avec l'argument d'autorité, en faisant un transfert d'information, je fais inévitablement également un transfert d'opinion. Si la personne chez qui je prends mon information est controversée, alors j'adopte également son opinion controversée. Une opinion que j'aurais pris telle qu'elle, qui n'est pas ma conclusion, mais celle de quelqu'un à qui j'ai confié inconsciemment le rôle de penser pour moi. Bien souvent, cette figure d'autorité, elle est très très proche de ce qu'on appelle la figure du mentor. Passons maintenant à un cas concret pour bien illustrer à quel point ce système peut nous induire en erreur, ce qui va nous permettre de recoller un petit peu avec l'actu. Imaginons que ma voiture fait un bruit bizarre. Je me rends au garage et là on m'annonce que il y a un des pistons qui est encrassé. Le garagiste me dit qu'il y a deux possibilités. Dans 80% des cas, ça va se réparer tout seul, mais il y a un risque que ça dégénère. Et alors, il faudrait changer tout le moteur. Et ça, ça me coûterait quasiment le prix d'une voiture neuve. Mais voilà, quand je rentre chez moi, sur internet, je trouve la vidéo d'un éminent spécialiste, un spécialiste des moteurs, qui a d'ailleurs créé un type de moteur révolutionnaire, qui porte carrément son nom, et dont les travaux ont permis de remporter de nombreuses courses automobiles. Un vrai spécialiste. Et lui, il dit qu'il faut pas changer le moteur, mais simplement utiliser un certain vieux type de carburant et ça repartira sans problème. La preuve, il l'a fait lui-même dans son garage avec plusieurs dizaines de voitures et il le montre d'ailleurs dans la vidéo que je trouve sur YouTube. Alors, on va faire un petit jeu pour que vous puissiez vous-même vous y retrouver un petit peu dans ce que j'essaye d'expliquer. À ce stade, est-ce que vous feriez confiance aux spécialistes et vous mettriez ce vieux type de carburant dans votre moteur ? Ou alors, est-ce que vous resteriez un peu prudent ? Et si vous restez prudent, pourquoi ? Le pourquoi, je sens qu'il va faire chauffer des méninges. Soyons honnêtes, le jeu n'a d'intérêt que si on répond sincèrement. Admettons que je réponde que je n'ai que des raisons de lui faire confiance. Bah oui, j'y connaissais rien en mécanique, mais j'absorbe sa connaissance et j'en fais mon propre bagage. Après tout, c'est un grand spécialiste, il correspond parfaitement au contour de ma recherche. Il me satisfait, ce qu'il dit me plaît, parce que bien sûr j'ai pas envie de risquer de changer tout mon moteur. Bref, c'est l'aubaine par excellence, il faut surtout pas passer à côté. Tout en moi me dit que la vérité est là. Et puis, je rentre chez moi, et là je constate que d'autres personnes sur les réseaux sociaux essaient de le faire taire. Alors là je suis scandalisé, ces personnes essaient d'inciter les gens, qui ont la même panne potentielle, à remplacer leur moteur alors qu'il suffit de mettre un peu de ce vieux carburant pas cher pour sauver sa voiture. Instantanément, mon engagement pour défendre la méthode du spécialiste passe à la vitesse supérieure. Il faut que ces gens se taisent, parce que soit ils sont complètement stupides, soit ils sont corrompus. Moi je ne vois pas d'autre option. Mais bien sûr, tout ça c'est oublier un tout petit détail. Un tout petit détail qui la plupart du temps ne pose aucun problème dans la vie du quotidien, mais qui peut pourtant parfois devenir très dangereux. Vous l'avez le détail ? Le détail qui coince, c'est que toute l'évaluation de la situation, je l'ai faite intégralement et uniquement à partir de mon bagage. Mon bagage tel qu'il était avant que je ne commence à vouloir résoudre mon problème de moteur. Un bagage qui, on l'a vu, n'y connaissait quasiment rien en mécanique. En moteur, en essence, en panne. J'ai évalué une situation qui demande des compétences infiniment supérieures aux miennes, avec mes compétences faibles. C'est moi qui ai validé le fait que les garagistes m'ont bien dit la vérité sur le problème de ma voiture. Si ça se trouve, ils pourraient m'avoir menti. Et c'est encore sur base de mon bagage insuffisant que j'en suis arrivé à la conclusion que le spécialiste de YouTube était la meilleure personne à écouter. Alors qu'en réalité, je suis totalement incompétent pour savoir que lui, il est compétent. Les quelques indices qui font sa renommée ne me garantissent pas qu'il ait le meilleur avis parmi les spécialistes. Les indices que j'ai vus, donc le fait qu'il soit un spécialiste, qu'il ait fait des beaux moteurs, qu'il ait remporté des prix, etc., etc., ça, ce sont des indices qui signifient une seule chose, qu'il est infiniment meilleur spécialiste que moi. Et c'est encore moi qui, sur base de mes connaissances, en suis arrivé à la conclusion que les contradicteurs du spécialiste étaient les méchants de l'histoire. Alors qu'une fois de plus, je n'ai absolument pas le bagage nécessaire pour en juger. Je me suis simplement laissé guider par mes deux bons vieux outils, la confirmation des contours et la peine à l'autorité. Et puis, pas de bol, j'essaye le carburant et ça marche pas. Pire, le carburant font l'air toute ma bagnole. Comment est-ce possible ? Je l'avais pourtant bien vérifié. Les voitures du spécialiste, elle roulait, là, dans sa vidéo. Il aurait menti. Eh bien, maintenant, je vais vous repasser toute l'histoire, mais cette fois-ci dans la tête de quelqu'un qui connaît les méthodes de la pensée critique. Donc, c'est-à-dire les outils conscients qui permettent de ne pas tomber dans le piège de nos outils inconscients. Parce que globalement, il s'agit de ça. C'est des trucs pour avoir moins tort, si vous voulez. Donc, on reprend. Ma voiture fait un bruit bizarre. Je me rends au garage et là, on m'annonce que le piston est encrassé. Le garagisme dit qu'il y a deux possibilités. Dans 80% des cas, ça se répara tout seul, mais il y a un risque que ça dégénère. Il faudrait alors changer tout le moteur. Ça me coûterait quasiment le prix d'une voiture neuve. Sur internet, je trouve la vidéo d'un éminent spécialiste des moteurs qui a d'ailleurs créé un type de moteur révolutionnaire qui porte son nom et qui a permis de remporter de nombreuses courses automobiles. Oui, je lis un texte. Il dit qu'il ne faut pas changer le moteur, mais simplement utiliser un certain type de vieux carburant et ça repartira sans problème. La preuve, il l'a fait lui-même dans son garage avec plusieurs dizaines de voitures. Il le montre d'ailleurs dans la vidéo. Eh bien, en tant que sceptique, juste avec cet énoncé-là, j'ai déjà de très très bonnes raisons d'être prudents. C'est là qu'on va voir si vous avez trouvé la bonne réponse, ou plutôt si vous avez trouvé la bonne question à se poser. Parce que moi, quand je tombe dans ce genre de cas de figure, je me dis immédiatement « Attends, comment ça se fait qu'un grand spécialiste qui propose une solution aussi simple ne m'ait pas été recommandé directement par mon garagiste ? » Eh bien ça, c'est déjà un mystère qui doit être résolu avant d'accorder sa confiance à qui que ce soit. Le minimum serait d'en parler au garagiste. Pour un penseur critique, s'il y a un débat trop important entre spécialistes, eh bien en tant que non-spécialiste, il convient de ne pas absorber le bagage d'un seul camp. Au moins le temps de peser les arguments du débat, des deux côtés. En plus, dans la mesure où la solution que le spécialiste propose en vidéo correspond parfaitement à ce que je recherche, eh bien je sais déjà que je pourrais tomber dans un biais de confirmation, par trop d'enthousiasme. C'est peut-être trop beau pour être vrai, il ne faut pas se précipiter. Donc je reste prudent et je vérifie. Le spécialiste est-il vraiment si expert qu'il le dit ? Après vérification, majoritairement oui. Je continue de chercher et là, je constate que d'autres personnes sur les réseaux sociaux le contredisent. Au lieu de me scandaliser et de prendre parti, je suspends mon jugement, je me mets dans un état aussi près que possible de la neutralité. Et je prends le temps d'analyser les grandes lignes de ce mouvement des gens qui sont contre le spécialiste. Et là, je constate très vite que parmi ces gens, il y a d'autres spécialistes en moteur, tout aussi compétents que le premier. Et comme moi, je n'ai pas les compétences pour savoir qui est le bon spécialiste et qui est le mauvais spécialiste, eh bien je décide d'être encore plus prudent. Parce qu'en effet, dans ce débat, là où tout à l'heure, sans méthode, j'avais envie de combattre ceux qui veulent faire taire le spécialiste qui m'a séduit avec son bagage. Mais avec la méthode de la pensée critique, je sais que je ne suis pas suffisamment qualifié pour savoir lequel des deux a raison. Alors gros problème, moi j'ai une voiture à réparer en urgence en fait. Et je dois faire un choix. Alors comment les départager ? Les deux camps ont tous les deux d'excellents arguments en leur faveur et quand je les écoute, je n'arrête pas de changer d'avis. Mais pour moi, il y a urgence, j'ai besoin de ma voiture et il faut que je fasse un choix. Alors comment mettre les meilleures chances de mon côté ? Eh bien là encore, les méthodes de la pensée critique proposent des outils, des trucs. Par exemple, au lieu de peser les arguments de défense de chacun, au lieu d'écouter ce qu'ils ont à dire en leur faveur, je vais peser les arguments d'attaque. Qu'est-ce que le grand expert a répondu à ses détracteurs au juste ? Il insinue qu'ils sont payés par les fabricants d'automobiles pour le faire taire parce que sa solution est moins coûteuse que l'achat d'un moteur neuf. Et il dit aussi que leur méthode de garagiste ne correspond en rien à une situation d'urgence, tout le monde devrait illico adopter le vieux carburant. Sa preuve, la fameuse vidéo dans laquelle il fait rouler une trentaine de voitures qui souffraient de la même panne et qui maintenant roulent parfaitement bien. Alors, en bon sceptique, à l'écoute de ses arguments d'attaque, je me pose des questions qui concernent non pas ce qu'il dit, ni ce que j'en pense avec mon petit bagage de merde qui n'y connaît rien, mais je vais me demander comment il sait, lui, que c'est vrai ce qu'il dit. Comment il en est arrivé à produire sa conclusion ? Est-ce qu'il a des preuves que ses détracteurs sont payés par les fabricants d'automobiles ? Non. Simplement, il considère que c'est la meilleure justification à leurs actions. Ça correspond parfaitement à sa vision du système corrompu des garagistes. Les contours. Mais justifier, c'est pas prouvé. Pas de preuve, pas de raison de croire. Eh bien donc, je ne retiens pas cet argument. Je ne le rejette pas, c'est juste que je n'ai aucune raison d'y croire, d'y adhérer. Eh bien non, je n'ai aucune raison non plus de le rejeter complètement, c'est pas ça le problème. On l'a vu, il affirme aussi que la méthode de remplacement de moteur ne correspond pas à la situation d'urgence de la panne. Il faut agir vite et le vieux carburant est à portée de main, là où la fabrication de nouveaux moteurs prend des semaines. Alors, c'est une réflexion extrêmement séduisante, du moins pour quelqu'un qui n'a pas de bagage en mécanique, mais je peux quand même constater que s'il est quasiment le seul spécialiste de son domaine à proposer cette solution parmi littéralement des centaines d'autres spécialistes qui le contredisent et qui sont tout aussi compétents que lui, qui suis-je pour décider que lui est le seul à avoir raison contre tous les autres ? Je n'ai absolument rien dans mon bagage qui me permette de l'affirmer à part mon intuition, mes impressions, mes fameux outils inconscients. Parce que l'incertitude est un truc très inconfortable pour le cerveau, le cerveau il veut des réponses. Et donc c'est très tentant d'avoir recours à nos outils basiques, inconscients, etc., pour classer cette information. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, si j'apprends la mécanique via ce qu'en dit ce spécialiste, je finirai inévitablement par être d'accord avec lui. Mais est-ce que c'est vraiment fiable ? Est-ce que c'est vraiment suffisant ? Parce que moi, en tant que sceptique, mon bagage me dit que par prudence, je ferai mieux de me ranger sur l'avis de la majorité des experts, ou leur consensus quand il y en a un, puisque je n'ai pas leur bagage. Ah oui, peut-être que ça m'induira en erreur, ça je peux pas le deviner à l'avance. Mais il n'empêche que tant que je suis incapable de lire l'avenir grâce à une forme d'intuition magique, suivre l'avis de la majorité des experts d'un domaine reste, et restera pour moi, qui n'en sait que très peu, la solution la plus prudente, la solution la plus rationnelle. Parce qu'après tout, si ce spécialiste a raison, il devrait finir par réussir à convaincre ceux qui ont le même bagage que lui. Et s'il a tort, en toute logique, ce que je vais observer, c'est qu'il ne réussit à convaincre que majoritairement des non-spécialistes. Des gens à qui il fournit son bagage, et donc son opinion. Ça devrait commencer à vous rappeler quelques noms, tout ça. Alors vous me direz, oui, mais le spécialiste en moteur, qui affirme que tout le monde devrait adopter son vieux carburant, il le prouve quand même avec sa vidéo. Mais le souci, c'est que les autres experts, ils expliquent qu'il existe un système parmi les spécialistes. Un système qui sert à prouver une avancée, avec des plans d'ingénieurs et des essais sous contrôle, qui permettent de mettre justement tout le monde d'accord. Il sert à ça, ce système. Et une vidéo, les autres experts se sont mis d'accord pour dire que ce n'était pas suffisant. Parce que dans le passé, il y a eu des cas de fraude, parce que c'était trop facile de manipuler les données. D'autant qu'en plus, comme on l'a vu, cette panne, elle peut tout aussi bien se résoudre toute seule que dans 80% des cas. Comment on peut savoir, avec une simple vidéo qui montre des voitures qui fonctionnent, quel cas s'est résorbé tout seul, pas à cause de 80% des cas, et quel cas a été soigné grâce au carburant du spécialiste ? Donc vous voyez, après analyse, je n'ai en fait aucune raison de faire confiance aux arguments d'attaque du spécialiste. Et je vais vous dire, ils sont même tellement mauvais, ces arguments, que ça renforce la nécessité d'être très, très, très prudent avec ce qu'il dit. Ça n'enlève rien à son talent de fabricant de moteur, mais je sais que cet homme agit avec une méthode qui va inévitablement le conduire à se tromper très souvent. Et maintenant, j'écoute les arguments d'attaque du camp opposé. Alors là, c'est le festival, j'apprends que le spécialiste en moteur s'est autoproclamé carrément expert en construction automobile, et ça, quand quelqu'un dépasse son domaine de compétences, ça ne sent pas très bon. J'apprends que le carburant que l'expert recommande endommage le moteur de plein d'autres voitures, les rendant carrément bonnes pour la casse. Et enfin, j'apprends que l'expert en moteur est considéré, à cause de sa vidéo sur le vieux carburant, comme étant la honte du monde des garagistes, malgré ses compétences, malgré ses nombreux prix. Et donc, vous voyez bien la différence, contrairement à tout à l'heure avec les méthodes instinctives, où j'allais sauter sur le carburant, les méthodes de la pensée critique font que je ne vais même pas envisager d'essayer ce carburant. Tout ça simplement parce que j'ai écouté les arguments contre des deux côtés, et que j'ai pris conscience de mon propre niveau d'incompétence. Que j'ai pris conscience aussi de la taille de l'échantillon que j'analysais. C'est très important, la taille de l'échantillon. J'ai conscientisé le fait qu'il s'agissait d'un spécialiste qui dit blanc parmi mille qui disent noir. Et il propose une solution à mon problème parmi cent qui sont à l'essai. Etc, etc. Et donc, simplement parce que j'ai été prudent, je vais, en toute logique, éviter de prendre un risque supplémentaire pour ma voiture. Malgré l'urgence, malgré mon incompétence. Dans la crise qui nous préoccupe actuellement, il n'y a qu'une seule chose qui est certaine. Tout ce qui est dit n'est qu'hypothèse. Le virus a quatre mois d'existence. Nous ne sommes pas capables de savoir ce que nous devons savoir pour le combattre efficacement en si peu de temps. Ça, c'est la réalité. Qu'elle nous plaise ou qu'elle nous déplaise, ça n'y changera rien. Et tous les experts du monde n'ont plus. D'ailleurs, tous les experts du monde, ils sont bel et bien en train de plancher sur le problème. Et il n'en sort que des hypothèses. Vous pouvez l'observer vous-même. Un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, puis c'est re-blanc, puis c'est re-noir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc quel que soit son niveau d'expertise, lorsqu'une personne affirme avec certitude qu'elle a la solution, mais forcément je vais quintupler de prudence et m'en méfier parce que c'est très 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 peu probable. J'aimerais bien, je ne demande pas mieux. Mais franchement, il n'y a pas besoin d'avoir un bagage extraordinaire en infectiologie pour faire cette déduction. De telles affirmations sont suffisamment étranges et inhabituelles pour susciter immédiatement une posture de prudence. Et donc aujourd'hui encore, quel que soit le sujet à propos de la Covid ? Vaccins, traitements, fonctionnement du virus, immunité, personnes à risque, efficacité des masques, etc. Il n'y a que des hypothèses, que de l'incertitude. Ceux qui affirment savoir mentent pour ne pas avouer leur manque de bagage. Les politiciens surtout. Ou alors ils surestiment leur bagage. Alors vous l'avez reconnu, évidemment, tout ça, ça illustre le fiasco médiatique et médical de l'affaire Raoult, qui est en train de devenir la risée des médias, je ne sais pas si vous avez allumé votre télé récemment, juste après avoir hété la risée du milieu médical depuis le début de cette crise. Ben oui, il y a beaucoup de soutien de la part des gens, mais curieusement, dès qu'on arrive chez les personnes compétentes, il y en a beaucoup moins. Alors, si vous voulez me contredire, je suis très sincèrement à l'écoute. C'est mon métier de me remettre en question. Mais vous devez écouter attentivement mon raisonnement et m'expliquer où se trouve la faille. Tout ça, bien entendu, dans le respect et la cordialité. Bon alors, ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'ai quand même accumulé l'actu pendant tout ce temps-là. Tout ce que j'ai accumulé est en description. Je vous fais un petit sommaire rapido de ce qu'il y a là-dedans parce que la vidéo est déjà bien longue. Une étude internationale aurait révélé que 6000 médecins considèrent que l'hydroxychloroquine est le traitement le plus efficace. Mais quand on vérifie la source, qui n'est pas une étude mais un sondage, on n'y lit qu'en réalité sur 6000 médecins interrogés, 800 considèrent l'hydroxychloroquine comme efficace. Ben oui, plus le sujet duquel on parle fait débat, plus il faut vérifier les arguments avant de les partager. Avant que la crise ne prenne de l'ampleur, Raoult et son équipe avaient donné une conférence le 7 février intitulée Contre la méthode. Ce titre fait référence à l'ouvrage Contre la méthode de Paul Feyerabendt, un ouvrage publié en 1975. Cet ouvrage, considéré par son auteur comme une grosse lettre rassemblant des idées parce plutôt qu'un livre bien construit, s'insurge contre la rigidité de la méthode scientifique. La méthode scientifique d'il y a 45 ans, en proposant une sorte de révolution anarchique de cette dernière. C'est un point de vue qui a son intérêt parce qu'il faut savoir briser les règles pour en créer de nouvelles. La science d'ailleurs, c'est les nouvelles règles qui sont meilleures remplacent les anciennes règles qui sont moins bonnes. C'est pas que une évolution de la connaissance, c'est aussi une évolution des règles qui permettent d'atteindre cette connaissance. Donc c'est vrai qu'entre autres, un peu d'anarchie par-ci par-là permet de briser les frontières pour faire de nouvelles découvertes. Mais comme absolument toutes les théories épistémologiques, celle de Ferrabent ne saurait être la seule à avoir raison. Je rappelle que l'épistémologie, c'est la science de la science. C'est la science qui étudie comment on fait de la bonne science, enfin comment on produit de la connaissance. C'est la science des mécanismes de la science, la science des règles de la science. Même si une des définitions concerne globalement la connaissance. Mais bon, bref, 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 bref. Et donc, il n'y a pas de théorie ultime en épistémologie. Et ça, Didier Raoult le sait, parce que contrairement à ce que je disais dans les épisodes précédents, en fait, il connaît bien l'épistémologie. Mais je vous le dis tout de suite, il n'a pas une super bonne réputation dans le milieu. Il n'est pas considéré comme un expert en épistémologie. Alors, si la méthode de Ferrabent a l'avantage de donner une plus grande place à, notamment, la chance et l'intuition que la méthode classique, bon, encore réussir à l'identifier, mais bref, pour tout un tas de raisons qui ne sont pas forcément idiotes. On lui reprochera quand même que si elle était appliquée, nous devrions dès demain considérer la danse de la pluie comme étant une approche scientifiquement valide de la météorologie. Littéralement. C'est une espèce de grand pas vers le relativisme. Le relativisme, c'est l'idée que tout se vaut. D'ailleurs, le grand message de Contre la méthode, c'est tout est bon. Nous éloignons, nous perdons pas là-dedans. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que rétrospectivement quand on regarde les grandes découvertes, les grandes révolutions, elles se sont quand même souvent faites en dehors des sentiers battus de la méthode classique. Mais peut-être pas à ce point-là. C'est un grand débat en épistémologie, tout ça. Donc vous voyez, je suis pas sûr qu'un bon épistémologue soit un épistémologue qui prend partie intégralement pour faire abène. Enfin, quasi intégralement. Et comme je l'ai dit, je vois pas pourquoi l'expertise en infectiologie de Raoult ferait de lui un excellent dentiste. Donc je n'ai aucune raison de croire que ça fait de lui un excellent épistémologue. Vu ce qui balance sur les réseaux sociaux, j'ai même envie de dire bien au contraire. Avril 2020, c'est le mois de la zizanie où nous avons vu fleurir tout et son contraire au sujet de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine que je vais appeler ici le protocole Raoult. De très nombreuses études démontrent que ça fonctionne pas, d'autres démontrent que ça marche un petit peu, puis d'autres montrent que ça aggrave au contraire la maladie. Raoult nous sort une étude qu'il publie dans sa Dropbox. Tout ça pour nous montrer qu'il obtient le même score de guérison avec son protocole que quand on ne donne rien, ce qui ne l'empêchera pas d'affirmer que ces chiffres prouvent que son traitement fonctionne. Et que vous dire à part que le protocole Raoult semble effectivement très efficace sur les gens qui auraient en fait guéri sans rien prendre. Alors Raoult se rattrape et il affirme haut et fort son traitement fonctionne s'il est pris au tout début des symptômes. Mais voilà, coup de théâtre, une étude sort et démontre que l'hydroxychloroquine est en fait efficace sur les formes graves de la maladie. Là-dessus, les scientifiques se plaignent parce que la surmédiatisation du protocole Raoult paralyse la recherche médicale mondiale. Et c'est le moment que choisit Raoult pour déclarer dans l'Obs que pour lui, tenez-vous bien, le réchauffement climatique, il y croira quand il le verra car son métier, c'est d'être lucide. Je n'invente rien. Un infectiologue déclare dans un journal qu'il nie le réchauffement climatique parce qu'il ne le voit pas. Et c'est ça pour lui, être lucide. La prochaine fois que je me demanderai ce qu'il y a à penser de la sécurité des centrales nucléaires, je crois que je vais aller voir un vétérinaire. Et donc, après s'être planté en affirmant que la Covid ne viendrait pas en Europe, après s'être planté en déclarant que ça ferait moins de morts que les accidents de trottinette, après s'être planté en déclarant qu'il n'y aurait même pas 10 000 décès en France, après s'être planté en déclarant que la chloroquine était recommandée pour tous les cas positifs au Covid, après s'être planté en déclarant que la Covid était l'infection respiratoire la plus facile à traiter, Didier Raoult déclare qu'il n'y aura pas de seconde vague d'infection. Comment il le sait ? Son intuition d'infectiologue. Littéralement. Mais il a eu raison sur quoi, Raoult en fait, dans toutes ces histoires, je n'ai du mal à me rappeler là. Ah ben si, il a eu raison sur la lenteur de la mise en place des essais. Nous attendions les résultats de l'étude Discovery, la plus grande étude européenne censée tester 4 traitements en les comparant aux traitements classiques en guise de 5e traitement. Eh ben, c'est pas demain la veille qu'on les aura, les résultats, et ce, malgré les annonces de date que font les politiciens. Plusieurs pays se sont rétractés, l'étude s'est embourbée dans un gloomy-boulga administratif, et il faut bien le dire, le système, le système qui permet de mettre en place une étude rigoureuse, ce qui, j'insiste, est sans rapport avec la méthode scientifique, ce système administratif pesant et lent est un échec cuisant pour cette tentative européenne d'acquérir des données fiables sur ses traitements potentiels. Alors, heureusement, ça n'empêche pas les autres études de tomber, tous les liens sont dans la description, mais spoiler, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de traitement ni de vaccin. Et donc, comme ce mois d'avril était un petit peu trop calme, c'est le moment qu'a choisi Luc Montagnier, demi-pris Nobel pour la co-découverte du virus du sida, vous n'avez pas pu passer à côté, pour déclarer dans les médias que le virus avait été fabriqué en laboratoire et que les ondes 5G y jouaient un rôle. La preuve, une étude indienne qui a disparu est l'étude d'un de ses amis mathématiciens. Sauf que, pas de bol, l'étude indienne a été rétractée pour sa piètre qualité, et l'étude de son pote mathématicien a été publiée dans une fausse revue scientifique. Une revue qui accepte absolument tous les articles pour peu que l'on paye. Alors, mes autres copains sceptiques se sont occupés de débunker tout ça en long et en large, je ne vais pas perdre de temps dessus, tout ça est dans la description. Et si vous êtes tenté par le sempiternel « qui es-tu pour oser contredire un prix Nobel ? », je vous répondrai simplement « qui êtes-vous, vous ? » pour affirmer que c'est ce prix Nobel-là qui a raison et pas tous les autres prix Nobel qui le contredisent. Et voilà, j'aurais pu encore vous sortir de l'anecdote sur le foutoir que représente la recherche autour du SARS-CoV-2, faut quand même pas ignorer ça. Je pense que vous comprenez à présent pourquoi il faut du temps pour avoir des conclusions fiables. Le chaos doit se stabiliser. Nous n'avons pas de fondation solide de connaissance de ce virus. On ne peut donc rien construire de stable. Simple. Logique. Bon, c'est le moment de finir cette vidéo. Donc, quand je me suis rendu compte que je pouvais passer tout mon confinement à faire des vidéos sur Raoult, je me suis dit que peut-être, même si ça faisait vraiment beaucoup de vues, peut-être que j'avais mieux à faire. Comme j'ai en plus beaucoup moins de temps étant donné que pour l'instant j'ai plus de bureau où aller travailler et comme je me retrouve dans le salon avec ma femme et ma fille de presque deux ans, qu'est-ce que ça file ? J'ai décidé de consacrer mon temps à vous préparer un joli cadeau pour vous remercier d'être 100 000 à vous être abonné à la chaîne. Merci, merci. Je vous invite donc tous à une petite fête, littéralement, ce samedi 9 mai à 20h en direct sur la chaîne. Ne manquez pas cette soirée parce que pour l'instant je ne suis pas sûr d'en faire une rediffusion pour des raisons qu'on évoquera le jour même. Et donc pour fêter mes 100 000 abonnés et également la fin du confinement, on verra si c'est si fini que ça, je vous suggère de réellement vous apprêter à faire la fête. Petite ambiance tamisée, chips et champomille. J'espère sincèrement que vous serez nombreux parce que j'ai bossé très très dur tout le mois qui vient de s'écouler. J'ai bossé très très dur là-dessus pour vous concocter ce cadeau. En tout cas, d'ici samedi soir, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des choses dans votre bagage.